Bon aujourd'hui je vous ai fait une petite compile de textes sur l'universalisme et son instrumentalisation. Ces dernières années il y a eu une amplification des débats autour du communautarisme. On s'inquiète de plus en plus dans les médias du repli identitaire de certaines communautés. Évidemment la population la plus visée c'est les arabes, mais les féministes, les LGBT, tout le monde y a droit en vrai. En fait le phénomène qu'on observe il est simple, dès qu'un groupe social subissant une forme de discrimination, d'oppression, prend conscience de son vécu, le nomme, et s'organise politiquement pour lutter, bah ça plaît pas à ceux qui profitent de tout ça. Quand les arabes dénoncent l'islamophobie, ça plaît pas aux blancs, normal, ils veulent pas faire croquer dans le gâteau. Même une partie des prolos, ça les angoisse de perdre le peu d'avantages qu'ils ont. Là-dessus je vous renvoie au concept de pacte racial. J'aurai l'occasion d'en reparler sur la chaîne, ne vous inquiétez pas, si tout va bien je vais cook une vidéo sur Aurélien Boutelja. Bref, l'universalisme c'est une valeur qui est instrumentalisée de fou, et même une partie de la gauche se fait baiser par cette rhétorique, et je parle pas forcément de la gauche mariane, je les considère pas de gauche ces gens-là. Après en vrai, j'ai l'impression que les choses bougent vite, je pense que beaucoup de gens commencent à capter en ce moment même l'arnaque de l'universalisme. Alors une chose toute bête à rappeler, pour ceux qui veulent s'engouffrer dans ce débat pourri, c'est qu'historiquement notre camp politique s'est toujours battu pour un universalisme concret, on a très vite dénoncé l'hypocrisie de l'universalisme formel bourgeois, c'est déjà chez Marx, Engels, Lénine ou Luxembourg. Et même ceux qui ont la réputation de remettre en question ce combat, la pseudo-gauche identitaire, sont les premiers à parler d'universalisme concret. Aujourd'hui je vous fais lecture de quelques textes qui abordent le sujet directement ou indirectement, après vous vous débrouillez, vous faites votre pop-up, il y a un texte de Christine Delphi, un texte de deux penseuses intersectionnelles, un extrait de Lénine, Engels et Luxembourg. Bon, je suis assez critique de l'intersectionnalité ou même de Delphi, mais ça reste intéressant. D'ailleurs si par curiosité vous voulez une critique de l'intersectionnalité, je vous mets le lien d'une vidéo que j'ai faite sur le sujet en description. Les grands hommes qui, en France, éclairèrent les esprits pour la révolution qui approchait, furent eux-mêmes de grands révolutionnaires. Ils ne reconnaissaient aucune autorité extérieure, de quelque genre qu'elle fut. Religion, sciences naturelles, sociétés, gouvernements, tout fut soumis à la critique la plus impitoyable. Tout dut comparaître devant le tribunal de la raison, justifier son existence ou cesser d'exister. La raison devint la règle suprême de tout. Ce fut le temps où, selon l'expression de Hegel, la tête dirigeait le monde. Nous savons aujourd'hui que ce règne de la raison n'était, après tout, que le règne idéalisé de la bourgeoisie. Que la justice éternelle s'incarna dans la justice bourgeoise. Que l'égalité aboutit à la bourgeoise égalité devant la loi. Que l'on proclama comme le premier des droits de l'homme la propriété bourgeoise. Que l'état de la raison, le contrat social de Rousseau, vint au monde, et il n'en pouvait être autrement, sous l'espèce d'une république démocratique et bourgoise. Les grands penseurs du XVIIIe siècle, pas plus que leurs devanciers, ne pouvaient franchir les limites imposées par leur propre époque. Cette dénonciation de tout ce qui est américain s'accompagne de la défense d'un modèle idéal qui, comme par hasard, se trouve être le modèle français. Dont nous sommes les seuls propriétaires. Sur ce point, la rencontre entre droite et gauche est intéressante. La convergence est frappante. Quelles que soient les dissensions par ailleurs, sur la nécessité et l'urgence de faire toujours et partout l'éloge de la France, patrie des droits de l'homme, de la démocratie, de l'universalisme et du camembert. Ce qui est évidemment faux, historiquement et factuellement, sauf pour le camembert. Nous n'avons pas le monopole des idées généreuses, ni du reste. Mais cette manie d'auto-encensement des français va s'amplifiant. Le sentiment de supériorité des français n'a jamais été plus marqué. Alors qu'ils sont de plus en plus coupés du reste du monde. Car quand dans la presse étrangère on parle de l'exceptionnalisme français, ce n'est pas un compliment. Mais les français l'ignorent ou s'en moquent. Les critiques adressées à la France, quand elles sont perçues, ne modèrent pas leur auto-satisfaction. Bien au contraire. Elles ne font que créer un sentiment de persécution qui renforce celui du bon droit. Accaparement de valeurs qui sont celles de toute l'humanité. Définition héroïque de la nation qui résiste aux assauts de l'étranger. Sentiment de solitude vertueuse et combative. Jérémiade sur l'incompréhension dont on est victime. Qui ne reconnaîtrait là les processus mentaux et idéologiques du nationalisme. Ainsi, les intellectuels médiatiques pseudo-progressistes sont les agents ou les échos d'une forme de nationalisme de gauche. On ne défend pas Jeanne d'Arc mais la révolution française. Cette forme de nationalisme de gauche, de moins en moins différent du nationalisme de droite, s'accompagne d'une attaque contre les groupes contestataires, les minorités ethniques, les féministes, les homosexuels. Accusés de vouloir détruire l'unité nationale et l'universalisme républicain. Quel est cet universalisme dont ces défenseurs de l'identité française se targuent et qu'ils prétendent protéger contre ce qu'ils appellent les tentations communautaristes des groupes dominés ? Ce modèle français qui se dit universaliste est en réalité un faux universalisme. L'universalisme à la française fait peser sur les groupes dominés un soupçon de visée communautariste ou séparatiste. Pourtant, l'universalisme n'est pas en toute logique l'antonyme du communautarisme, mais l'antonyme du particularisme, en tant qu'il défend des droits égaux et semblables pour tous par opposition à des droits catégoriels. L'universalisme n'existe pas encore, c'est un projet, et sa réalisation passe par la dénonciation du faux universalisme. Le principal obstacle à la réalisation de l'universalisme est constitué par ceux qui prétendent qu'il existe déjà. Mais le caractère contradictoire de l'état capitaliste se manifeste de manière éclatante dans le parlementarisme moderne. Certes, formellement, le parlementarisme sert à exprimer dans l'organisation de l'état les intérêts de l'ensemble de la société. Mais d'autre part, ce que le parlementarisme représente ici, c'est uniquement la société capitaliste. C'est-à-dire une société dans laquelle prédominent les intérêts capitalistes. Par conséquent, dans cette société, les institutions formellement démocratiques ne sont, quant à leur contenu, que des instruments des intérêts de la classe dominante. On en a des preuves concrètes. Dès que la démocratie a tendance à nier son caractère de classe et à se transformer en instrument de véritable intérêt du peuple, les formes démocratiques elles-mêmes sont sacrifiées par la bourgeoisie et par sa représentation d'état. Aussi, l'idée de la conquête d'une majorité parlementaire apparaît-elle comme un faux calcul ? En se préoccupant uniquement, à la manière du libéralisme bourgeois, de l'aspect formel de la démocratie, on néglige entièrement l'autre aspect, son contenu réel. En quelques mois, l'intersectionnalité est devenue l'objet d'un intense intérêt dans le débat public français. Aujourd'hui, l'intersectionnalité continue de faire débat au sein du milieu académique. La nouveauté réside toutefois en ce que cette notion est devenue la cible d'un discours politique et médiatique qui la fustige. Du ministre de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports Jean-Michel Blanquer, profitant de l'effroyable assassinat de Samuel Paty, le 16 octobre 2020, pour s'attaquer à une matrice intellectuelle venue des universités américaines et des thèses intersectionnelles, à l'Observatoire du décolonialisme récemment créé pour se dresser contre l'embrigadement décolonial et intersectionnel de l'enseignement et de la recherche, en passant par des journalistes assimilant l'intersectionnalité à une peste, un discours essentialisant, multiculturaliste, identitaire et porteur de haine contre les personnes blanches, la confusion la plus complète règne. Mais c'est également à l'ampleur des résistances qu'elle suscite qu'on mesure la force d'une idée. En d'autres temps, la critique marxiste de l'exploitation capitaliste ou la découverte freudienne de l'inconscient, par exemple, ont connu des attaques et des anathèmes similaires, qui révèlent en fait surtout la puissance avec laquelle, selon des modalités différentes, le marxisme et la psychanalyse appelaient à transformer radicalement notre lecture des rapports sociaux. Une fraction du monde universitaire, relayée par des discours politiques confus, mais certainement réactionnaires, cherche à discréditer scientifiquement cette approche. Les deux registres de discours, celui tenu par certains chercheurs et certaines chercheuses comme celui des politiques, l'assimile en effet à une forme intellectuelle de communautarisme qui essentialiseraient les identités. Or, l'intersectionnalité n'est ni une formule magique ni une incantation répétée par les adeptes d'une secte. C'est un concept de science sociale. Sa pertinence dépend de la rigueur méthodologique et théorique avec laquelle on l'utilise dans une recherche donnée. Le concept de genre et les études féministes ont subi les mêmes attaques que l'intersectionnalité et les études critiques de la race. On a critiqué leur positionnement militant et accusé leur approche d'être identitaire et particulariste. L'intersectionnalité donne à voir et à comprendre des expériences de marginalisation et d'oppression en permettant d'analyser comment les forces qui structurent nos sociétés de façon hiérarchique, capitalisme, patriarcat, hétéronationalisme, xénophobie, s'imbriquent et se renforcent mutuellement. Née dans le chaudron des luttes sociales, l'intersectionnalité nourrit la démarche contre-hégémonique des sciences sociales. L'intersectionnalité permet de construire du commun sans avoir à passer par une abstraction des différences. Elle invite à produire un universalisme concret, incarné dans les différences et les histoires spécifiques de celles et ceux qui forment le corps politique. Cette perspective permet la constitution de coalitions politiques, non sans les difficultés propres à toute mobilisation collective. Loin d'être l'instrument d'un relativisme mou, comme aime à le croire ses détracteurs, L'intersectionnalité offre un modèle politique concurrent de l'universalisme abstrait, en ce qu'elle appelle à produire concrètement de l'égalité à partir de la prise en compte des positions spécifiques des uns et des autres. Le droit égal, dit Marx. Nous l'avons ici, en effet, mais c'est encore le droit bourgeois, qui comme tout droit présuppose l'inégalité. Tout droit consiste dans l'application d'une règle unique à des gens différents, à des gens qui, en fait, ne sont ni identiques ni égaux. Aussi, le droit égal équivaut, là, à une violation de l'égalité, à une injustice. En effet, chacun reçoit, pour une part égale de travail social fourni par lui, une part égale du produit social. Or, les individus ne sont pas égaux. L'un est plus fort, l'autre plus faible. L'un est marié, l'autre non. L'un a plus d'enfants, l'autre en un moins. Citation. A égalité de travail, conclut Marx, et, par conséquent, à égalité de participation aux fonds sociaux de consommation, l'un reçoit donc effectivement plus que l'autre. L'un est plus riche que l'autre, etc. Pour éviter tous ces inconvénients, le droit devrait être non pas égal, mais inégal. Marx montre le cours du développement de la société communiste, obligé de commencer par détruire uniquement cette injustice qu'est l'appropriation des moyens de production par des individus, mais incapable de détruire d'emblée l'autre injustice, la répartition des objets de consommation selon le travail, et non selon les besoins. Marx tient rigoureusement compte non seulement de l'inévitable inégalité des hommes entre eux, mais aussi du fait que la transformation des moyens de production en propriété commune de la société entière ne supprime pas à elle seule les défauts de la répartition et l'inégalité du droit bourgeois, qui continue de régner puisque les produits sont répartis selon le travail. Démocratie veut dire égalité. On conçoit la portée immense qui s'attache à la lutte du prolétariat pour l'égalité et au mot d'ordre d'égalité, à condition de comprendre ce dernier exactement dans le sens de la suppression des classes. Mais démocratie signifie seulement égalité formelle. Et dès que sera réalisée l'égalité de tous les membres de la société par rapport à la possession des moyens de production, c'est-à-dire l'égalité du travail, l'égalité du salaire, on verra se dresser inévitablement devant l'humanité la question d'un nouveau progrès à accomplir pour passer de l'égalité formelle à l'égalité réelle, c'est-à-dire à la réalisation du principe de chacun selon ses capacités à chacun selon ses besoins. Par quelle étape, par quelle mesure pratique l'humanité et s'acheminera-t-elle vers ce but suprême ? Nous ne le savons ni ne pouvons le savoir. Le contenu militant que vous venez de visionner existe grâce à votre soutien financier. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada ...